Musique 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 Il est 7h08 Du coup j'ai avancé en fait En gros j'ai deux Rendus à rendre avant Avant midi donc une synthèse D'un cm où je m'y prends clairement A la dernière minute j'ai commencé un peu hier soir Mais j'étais trop fatiguée et notre Rendu du rebas où on a l'oral demain On doit en avant midi Et alors ça c'est vraiment un gros gros truc J'y suis depuis vendredi donc j'ai dû me lever Super tôt pour terminer ces deux trucs Je me suis fait un petit Child latte Donc ce week-end on n'a pas arrêté depuis vendredi On n'est même pas sortis Ça fait 4 jours Je ne suis pas sortie de chez moi Parce que je n'ai même pas le temps D'aller faire des cours D'aller à la boulangerie ou quoi Ça me déprime Donc je le dis maintenant L'an prochain Noël 2021 Ce sera une meilleure année Et je profiterai de Noël Musique 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 Il est 8h47 et je vais m'y remettre Du coup j'ai bossé de 6h30 à 8h30 je crois Et après mon petit déj Et là du coup je vais reprendre J'ai fait une petite pause de 20 minutes quoi J'ai terminé ma dessert Je l'ai posté etc sur Moodle Et du coup maintenant Bah go terminer l'urba On doit rendre avant midi Mais j'aimerais bien qu'on termine avant Parce que Il faudrait que j'aille faire les courses Avant qu'on mange au midi Donc si on peut terminer en 12h Ce serait génial Du coup pour vous montrer un petit peu C'est en reconnaissance Et expérimentation du territoire Ça s'appelle la matière En fait c'est le deuxième rendu On avait eu un rendu inter Et là c'est le rendu final Donc sur une ville Et après maintenant en fait On a fait des perspectives d'aménagement Du coup de l'espace urbain De l'espace public Pour améliorer en fait ce transect Et cette matière du coup Je n'en peux plus J'ai très très hâte que ça soit terminé J'étais en train de m'occuper de mes mails Là du coup j'ai remis des trucs dans ma barre d'infos Il est 10h30 Et j'ai terminé le doc Donc là j'attends d'avoir les retours De tout le monde et tout Je vais vous montrer en deux spies On a fait que de faire des allers-retours Ajouter du texte Enlever du texte Etc Je ne sais pas si ça vous intéresse Mais 10h30 le lundi Je suis contente Parce qu'après du coup Je vais me préparer Je vais devoir aller faire les courses Je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais aujourd'hui ça va être un petit peu mon dimanche Parce que du coup ce week-end Je n'ai rien pu faire Donc il va falloir que je fasse le ménage Pas un truc et tout Du coup premier doc Et après notre format porte Voilà du coup Il a fallu que je fasse les textes Les légendes Etc Moi du coup je me suis occupée De la mise en page Et j'avais fait des docs Coucou Juste pour vous dire Je vous prendrai un petit peu mieux Tout à l'heure On parlera Et je filmerai plus tout à l'heure Là il est midi et demi Je crois Je suis coiffée n'importe comment Je n'ai pas fini de me préparer Mais je suis descendue Juste à la boulangerie en bas Je me suis habillée quand même vite Et tout Commence à me maquiller Je suis juste descendue Vite fait en bas Pour acheter un truc à manger A la boulangerie Parce qu'on n'a pas encore fait les courses Il fallait que mon copain mange vite Avant de partir un examen Au final je ne vous ai pas repris Parce qu'au final On a rendu Genre pile 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 Juste à 12h05 Donc on était même Un petit peu en retard Parce qu'on avait des petits problèmes A la fin Donc j'ai dit Là cet après Mais un petit peu plus chill Et ce soir j'ai le sport Donc c'est cool Et maintenant On va manger du coup Petite pizza Et petite quiche Je vais vous prendre du coup Je suis trop con J'étais en train de parler Je n'ai pas filmé Donc là je suis dans mon papa Zann On est lundi 14 décembre Je voulais vous faire En fait une petite Un petit peu de contexte En fait Vous parler un petit peu vite fait Du coup j'ai mes lèvres super gercées Donc j'ai l'impression Qu'on ne les voit pas là Et comme beaucoup d'étudiants Je suis dans une période Assez compliquée Niveau court Mon copain également Il a tous ses partiels Là lui A partir de la semaine pro Il est tranquille Moi non Mais du coup c'est vrai Que là on est un petit peu en galère Du coup en fait J'ai mon rendu dur bas Qui est demain On devait rendre avant midi Aujourd'hui Donc ça fait que là Je suis un petit peu plus tranquille Cet après-midi Et comme ça fait vraiment Genre plus d'une semaine Que je suis non-stop Sans pouvoir faire de pause J'avais très envie Cet après-midi D'être un petit peu plus tranquille Et je me suis dit Peut-être que ça sera l'occasion De vous rendre pour un petit vlog Alors je ne sais pas Si ce vlog sera long Si ce vlog sera intéressant Mais Voilà Ce que j'ai prévu cet après-midi Du coup c'est de me reposer Un petit peu Devant Youtube Dans le Papazan De lire un petit peu J'ai très envie D'aller me chercher Un petit chocolat chaud Chez Starbucks Avant de partir de Toulouse Et de ne plus pouvoir tester Ce soir j'ai trop envie De faire mes soins De laver mes cheveux Du coup je vous emmène avec moi Je vais peut-être aller faire Un petit peu les magasins Parce que j'ai envie Parce que ça me manque Les courses également Essayer de faire en sorte Que ce soit des courses Un petit peu plus zéro déchet J'ai trop envie de prendre Mon petit chocolat du jour Mais Voilà Ça fait une semaine Que je m'amusais A utiliser le multi-cooker Que mes grands-parents M'ont donné J'étais trop contente J'avais fait plein de repas Genre des risottos Des nouilles sautées et tout Et Michel Feuille Fout le feu à l'appartement En fait la poêle Qui était chaude Est ici J'ai pas réfléchi Et ça a collé ça Et du coup Bah je suis dégoûtée Franchement je suis dégoûtée Puis j'ai eu surtout Très 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 peur Il y avait des flammes partout Et tout Une grosse déception Et vraiment pas bravo à moi C'était vraiment Très 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 inconscient Ce que j'ai fait Il est 13h46 Du coup voilà J'ai regardé une petite vidéo Et j'ai fini de me préparer Je me suis juste mis Du masquer et du rouge à lèvres Parce que ça me fait plaisir Les sourcils en ce moment Je les fais pas du tout Mais bref c'est pas grave J'ai remis un pull par dessus Et j'ai remis mes hugs Et du coup là Je vais sortir je pense Donc je vais aller un petit peu Me balader en ville Je vais passer à la Fnac Prendre un chocolat chaud Chez Starbucks Mais voilà J'avais envie d'aller me balader Un petit peu Je suis Brune de chez Brune Genre surtout les cheveux d'en dessous Je trouve ça ouf Ça y est j'y vais Du coup je suis pris mon sac Zazie et Voltaire Ça faisait un moment Vu que je vais plus en cours Et tout J'ai mis mon petit masque Et mon manteau c'était un Zara D'il y a pas mal de temps C'est vrai que je le porte jamais Mais il est sympa quand même Du coup voilà J'aime beaucoup trop les manteaux longs C'est dingue Mais j'ai mal aux pieds J'en ai marre Temps de mettre mes bijoux Genre je trouve ça ouf Plus que je n'ai pas des zones bluffées J'y pense pas Je sais pas pour moi ça va avec Sous-titrage ST' 501 Dès que je mets ma Je suis remis Je sais pas pourquoi J'ai une fête un peu bizarre Là c'est de la lumière Ou quoi je ne sais pas J'ai pris du coup un Toffee Nut Latte Chez Starbucks En Banshee Il est trop bon les gars Mais vraiment j'aime trop Plus que le gingerbread latte Que j'ai testé la dernière fois Je sais pas je vlog Je fais la même chose Genre je vais me balader en ville Je prends un petit goûter Ou des trucs comme ça Mais en fait C'est parce que je vlog Que les jours où j'ai du repos Et quand j'ai un peu de repos J'ai tout le temps envie de faire ça Parce qu'après je sais que Pendant genre 7 jours C'est parti pour la crise quoi Du coup les gars Alors je vous retrouve Ça y est je suis rentrée Je suis actuellement dans le Papazan Et il est 15h30 Je me suis dit que j'allais vous retrouver Peut-être pour faire ma petite wishlist Avant de me caler Là le petit programme Du coup c'est qu'après je vais me caler Dans le canapé devant un film Alors soit je re-regarde Noël Parce qu'il y a quelque chose Que vous ne devez pas savoir sur moi Mais je re-regarde tout le temps Les mêmes choses Il y a des vidéos Je regarde tout le temps Et pareil pour des films et des séries Je pense que je ne suis pas la seule Mais j'adore regarder des trucs Genre d'H&L J'ai tellement eu un coup de coeur sur cette série Que je l'ai regardée deux fois Alors qu'elle est sortie genre il y a trois semaines Je voulais vous faire juste ma petite wishlist Je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées Même si vous avez sûrement déjà trouvé toutes vos idées de cadeaux Alors je ne demande pas un milliard de choses Mais je me suis dit que ça pourrait vous donner des petites idées Selon moi le plus important à Noël C'est vraiment pas les cadeaux Parce qu'au final je pense qu'on se dit tout ça en grandissant Mais si je veux quelque chose Je préfère me le payer Travailler pour et me le payer Et pour moi Noël par contre C'est vraiment synonyme De passer du temps avec ma famille Regarder des films avec ma famille Faire des recettes Rigoler à table et tout Donc voilà Moi je me lanquille d'être à Noël Pour avoir ma famille Du coup je n'ai pas vu depuis vraiment Bah très longtemps Tous les ans je demande des petites choses Du coup de chez Sephora Parce que c'est vraiment le moment de l'année Où j'achète du make-up J'adore les collections de Noël et tout Du coup là j'ai demandé à avoir Un coffret de chez Huda Beauty Qui était en solde pendant le Black Friday Pareil genre à 25€ J'étais trop contente Et également Un coffret toujours à être de chez Too Faced Les collections de Noël en fait Je les aime beaucoup trop Ensuite on a un gros lit avec mon chéri Vous savez c'est truc pour écouter Les vinyles et tout Mais on n'a qu'un vinyle C'est PNL Et c'est plus pour lui que pour moi Et du coup moi j'aimerais bien J'ai demandé en fait D'avoir un vinyle Donc peut-être un de Surface J'aurais bien aimé avoir Horizon Mais enfin il y en a plein Il y a Orange County aussi Que j'aurais bien aimé avoir Il y a pas mal de vinyles qui me plaisent Même Lil Peep Donc voilà Ensuite il y a Bruno Maltor Qui a sorti son jeu de société Donc si vous le connaissez pas C'est un influenceur Youtuber surtout De voyage J'adore ses vlogs Vraiment dès qu'il fait un vlog J'ai envie de partir de ma destination Qu'il a montré Il a créé un jeu de société De cartes Pas très cher Tout ça Et du coup je l'ai demandé Et je sais que je vais l'avoir Parce que je l'ai commandé moi-même En précommande Parce que j'avais vraiment pas envie De le louper dès qu'il l'a sorti Parce qu'il y a eu deux jours seulement De stock Ça a été super compliqué Donc je sais que je l'aurais Mais pour l'instant Il est encore Bah il est enveloppé quoi Ensuite j'avais grave envie D'un chapeau Ça je vous en ai parlé Dans une dernière vidéo Et d'une écharpe Et ensuite une paire de chaussures Que j'ai envie depuis méga longtemps C'est les Runstar Hike en noir Du coup de chez Converse Et oui Et une autre chose du coup Que je voulais vraiment C'est peut-être un petit peu Le plus gros cadeau que je demande Et du coup c'est un sac Donc soit je voulais Une pochette de la Jiggy Voltaire Comme toutes les meufs de Toulouse ont Sinon je voulais peut-être Un The Couples Du coup le Ming Que je trouve trop joli Mais il était pas du tout Du tout en promo Et 400€ c'était hors budget Je rêve d'avoir un Louis Vuitton Spizzy 25 Vintage Donc il coûte moins cher en vintage Mais bon pareil J'avais pas forcément 500€ A mettre maintenant Bon mon rêve C'est un Yves Saint Laurent Mais là on est dans un autre délire Et du coup Un peu moins cher Et trop mignon Et pareil que j'aurais aimé Que je voulais avoir depuis longtemps C'est un mage Donc un petit Un mage mini En noir en cuir C'est un petit peu tout Pour ma wishlist Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais aller me caler Dans le canapé Ou dans le lit Je ne sais pas Mettre un petit peu chill Journaler un petit peu Et après je Rangererai l'appartement Et j'irai faire les courses Donc je vous rendrai également Avec moi J'ai reçu des nouveaux bijoux De la part d'Ana Luisa Tout à l'heure D'ailleurs mon bracelet C'en est un Que j'adore Et je ne vais pas vous les montrer Maintenant Vous les verrez Dans une prochaine vidéo Et j'ai également craqué J'ai acheté des trucs Bon chez Kiko C'est pour Noël Mais Enfin pour Noël Et je me suis pris surtout Des limes à ongles Également Mais j'ai acheté 4 articles Chez Zara Mais c'est des basiques Que je voulais depuis un moment Donc Franchement j'ai créé à cause J'aurais pu les acheter Sur Vintel largement Par contre gold Là c'est de m'acheter En ce moment des blouses Sur Navi Paris Ou Stella & Suzy Ou Cézanne Bon en vrai J'ai enlevé toutes les lumières Parce que c'est ça Mais j'ai quand même Mon petit sapin Parce que ça me fait kiffer Et je vais mettre Un petit film En vrai sur Netflix Il y en a pas mal Dans ma liste Que j'ai pas vu encore Et alors La petite catégorie Indispensable de Noël J'adore Alors je crois que j'ai Tout vu Bien évidemment Les chroniques de Noël J'ai beaucoup aimé le 1 Peut-être un peu moins le 2 Mais après c'est peut-être Parce que je la regardais Plusieurs fois aussi Ça joue Noël à Snowfall J'avais adoré Jingle Jungle J'ai trouvé ça vraiment sympa Enfin en fait J'ai vraiment beaucoup aimé Les décors Tout ça Donc c'est vrai que j'ai du mal Quand ça chante Mais sinon j'ai trouvé Que c'était vraiment Un très bon film Holiday Cananda J'ai beaucoup aimé Holiday To See Klaus Par rapport à plein de gens Avec mon copain On a pas aimé D'ailleurs je l'ai jamais vu non plus Christmas May to Order Ça va j'ai bien aimé Ça faisait un peu Téléfilm de Noël Mais bon Wish for Christmas Je l'avais pas trop kiffé Noël tombé du ciel J'ai aimé quand même Bah après c'est toujours cucu Les films comme ça Princess de Chicago J'ai vraiment pas mal aimé Le bal de Noël J'ai pas encore vu Christmas Prince J'ai beaucoup aimé les trois L'Alchimie de Noël Aussi j'aime bien Comme Cendrillon Un peu pour Noël J'aime beaucoup Berry Happy Whatever C'est une série J'ai vraiment trop kiffé Et pareil Dash & Lily Trop 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 kiffé Alors là il est 17h30 Je crois quelque chose comme ça J'ai fait du coup Un petit peu ma liste d'objectifs Etc Ça m'a trop déterre Aujourd'hui je vais skip le sport Parce que je n'ai pas envie Des fois j'ai pas la motive Mais je me déterre Mais là j'ai pas envie Genre j'ai trop envie De profiter à fond De ma journée de chill Il faut que j'étende la machine Et puis je vais partir aux courses Et mon copain va rentrer Mais parce qu'après Je vais plus être déterre Il commence déjà à être assez tard Et je voulais préparer également Pour vous filmer demain Une semaine dans mes tenues Le faire sous format réel Et sous format également Bah du coup Youtube Et c'est là où je pourrais vous présenter Un petit peu des tenues Pour Noël Etc Ok donc je suis en train de me préparer La passion pour les courses Déjà j'ai pris des tote bags Donc j'en prends deux plutôt gros Et un autre plus petit pour genre Si je dois mettre des fruits ou légumes Juste dans ce taux Et on a des petits sacs de bras Comme ça Donc c'est vrai qu'il nous en faudrait plus On en a que trois Et ça pourrait être utile D'en avoir un petit peu Je pense que vous voyez là J'ai deux sacs remplis C'est super lourd Du coup je vais pas aller chez Picard Donc j'irai plutôt demain chez Picard Et me l'offrir Juste pour les sarrages de mon copain Je suis peut-être pour moi déchauffée là Parce qu'en fait le Picard Il est genre juste là Mais là je suis trop chargée Je vais le mettre comme ça Je vais poser ici Je vais tout sortir Et je vais vous faire Oh merde Mon téléphone C'est pas très grave Je vais vous faire un petit retour de course Je me suis lavé les mains J'enleve mes chaussures Tout ça Je suis fatiguée J'avais carrément zappé Ce que c'était de porter des courses Parce que moi depuis un an et demi Que je suis avec mon copain Genre je porte le sac pas lourd du tout Et lui il porte tous les trucs lourds Et du coup j'avais grave zappé En faisant les courses toute seule Du coup je peux aller à Picard Ni à Monop pour ses céréales Je sais même pas si c'est assez pour nos deux J'ai pas écrit les repas J'ai rien écrit Donc je sais pas du tout En fait j'ai pris un peu au hasard J'ai pris de la soupe pour ce soir du coup Volouté, petit marron et lait de coco Du tofu fumé Parce que ça sert toujours Quand je fais des pâtes ou quoi Et là c'était 200 grammes J'ai pas trouvé ça si cher que ça Pour tout ce que je vais montrer Un truc que je vais acheter chez Picard Ca va être principalement Des courgettes surgelées Des haricots surgelés Des champignons surgelés Et peut-être un mélange De légumes surgelés On va peut-être pour 60€ Pour nous deux pour toute la semaine Je sais pas J'ai pris de la truite fumée En fait pour me faire C'était 5,80 Il y avait quand même 120 grammes De bio Donc ça c'est pour faire des tartines Pareil du chapeau frais Deux bouteilles de lait Du coup du lait de riz Pour moi Et du lait normal pour mon copain J'ai pris un paquet de pâtes Quinoire Ah il est parti Et ça c'était des pâtes Que je prenais genre tout le temps Quand j'étais en L1 en fait J'ai gâté que je les prends plus maintenant Donc je pense qu'ils doivent plus être faits Dans notre supermarché Et il y a celle-ci Il y a les versions rouges Je crois c'est Quinoa tomate Et là c'est quinoa hyper Trop bon de ça Avec du pesto C'est vraiment trop bon Mais il n'y avait pas de pesto J'ai pris des galettes de riz Au quinoa Parce qu'à ce moment J'ai grave envie de prendre Des petits goûters et tout Mais j'ai rien Et la dernière fois J'ai racheté la semaine dernière Du beurre de cacahuète Du coup pour le côté Ça pourrait être pas mal Le beurre de cacahuète Avec ça Et peut-être une demi-banane Ou quoi J'ai pris des avocats Donc je sais que les avocats C'est pas ouf Mais je vous avoue que Bah moi personnellement Je préfère pas manger de viande Mais manger un petit peu d'avocat Donc j'en achète pas toutes les semaines Mais là cette semaine J'avais grave envie de faire des tartines Parce que c'est super rapide Ensuite Il y avait du muessi Nature Bio du coup Et je trouvais qu'il était Vraiment pas très cher Alors je trouvais qu'il était A 3,30€ Un truc comme ça J'ai pris du yaourt de riz Nature Sans sucre ajouté et tout Parce que j'essaye d'éviter Vu que j'ai du mal A digérer et tout J'essaye d'éviter Autant que possible Les foodmaps Et bah dedans par exemple Le lait C'est pas ouf Le soja C'est pas fou Du coup j'essaye de prendre Soit coco Soit riz Pour les yaourts et tout J'ai pris de la sauce tomate Basilique De Provence J'ai pris pas mal De clémentines Corse Je crois qu'on ne voit pas On voit surtout que les feuilles Bref j'ai pris pas mal De petites clémentines Corse De la crème d'avoine Et après j'ai pris Surtout des petites bananes Et du coup j'ai pris Trois Enfin j'ai pris cinq bananes Trois petites Et deux grosses Et voilà Au final j'ai pas grand chose J'ai envie d'avoir Beaucoup plus de choses Genre c'était vraiment très lourd Bon avec les légumes Et sachant qu'on a pas mal De pâtes etc Qui nous restent encore Donc voilà Et aussi on a du brocoli Qui reste Du chou fleur Donc ça ira Alors du coup J'ai décidé de me faire Un petit bain Et de enfin utiliser Ce petit pain moussant Que j'ai acheté Chez Lush Dans un dernier vlog Et donc en fait Ce qu'il faut faire La vendeuse m'a dit C'est de le laisser comme ça Un petit peu Le temps en fait Qu'on veut mettre Et donc par exemple Je peux le utiliser En cinq fois ou quoi Du coup je suis devant Les vidéos de Devi Parce que j'avais pas du tout Eu le temps de En fait il y a trop de vlogmas Je suis trop 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 en retard Et j'ai pas eu le temps De voir toutes ces vidéos Donc je vais toutes les regarder D'un coup je pense En train de préparer le repas Moi je vais me faire Deux petites tartines Comme ça du coup Avec du chèvre frais Et un petit peu de miel Et je nous ai mis chacun En fait une petite Enfin une petite Un gros bol quand même De soupe Et juste mon copain Je lui ai mis en fait Il nous restait des coquillettes Avec de la sauce tomate Du coup il est 21h50 Et je suis actuellement Dans la chambre Donc j'ai un petit peu Tout rangé Moi j'ai bien rangé Toutes mes affaires etc Juste j'ai mis les affaires De mon copain comme ça J'ai changé également les draps Voilà bon le lit Il a un petit peu fallu Du coup là ce que je vais faire C'est que je vais allumer Le rideau de lumière Et me caler du coup Dans le lit Pour ma petite oublie liste etc Là vous voyez bien C'est vraiment super cosy J'adore Et pareil On a une petite lumière ici Et juste petite information Toujours avant de dormir Je mets cette crème Donc Epithelial AH Ultra Et je trouve que c'est une crème Qui aide vachement A la cicatrisation etc Donc c'est trop bien Par exemple Moi c'est vrai que j'en mets Genre pour hydrater Par exemple là où j'ai mon tatouage Pour hydrater Là où j'ai un peu d'eczéma Des plaques de sécheresse etc Et surtout sur mon visage Alors je ne sais pas Si réellement ça fonctionne Sur mes cicatrices Mais j'ai pris l'habitude Vraiment de mettre ça Tous les soirs Juste avant de dormir Donc après la douche Je mets une crème hydratante Mais juste avant de dormir Je rajoute ça Et cette crème-ci Elle est vraiment super Je trouve pour les lèvres Gercées etc Si ça vous intéresse Et c'est pas la première fois Que je l'ai Je crois que ça fait Genre avant j'en avais Une version verte Que j'utilisais pareil Pendant super longtemps Je la trouve vraiment trop cool Et elle s'achète en pharmacie Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Musique Musique